Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne! Allô, allô! Aujourd'hui, pour notre conférence, nous allons nous attarder à des questions supra-existentielles, comme... Pourquoi les bateaux flottent? Ou encore, pourquoi les roches, ça coule? Les zombies, ça coule ou ça flotte? Chers collègues, vous avez peur des zombies? Ben, franchement, allez vous mettre à l'abri, je sais pas moi, sortir dans le corridor. Il paraît que tous les corridors sont à l'épreuve des zombies. Allez, allez vous cacher! Voilà! C'est l'heure de Brasse à classe avec Brett Rocket! À partir de maintenant, on a exactement deux minutes pour faire quelque chose de complètement interdit en classe. Interdit, là, comme dans I-N-T-E-R-D-Y... Euh... Vous aurez bien compris que ma qualité première, c'est pas l'orthographe, non? Moi, c'est... Ma moustache! L'interdit du jour! Pagaille en classe! Pour ce faire, on va vivre l'expédition en kayak! Oui, oui, dans ta classe, en plus! C'est super simple, tu vas voir. T'as juste à me suivre. T'auras besoin de ton litue à crayon et de ta chaise! Attention, cinq secondes, c'est parti! Moi, c'est fait, toi! Tu vas voir, c'est ultra facile! Bien plus facile que dire même « Ali Baba à l'envers ». Fait que, juste avant de commencer, on va se faire quelques petits échauffements si on veut s'assurer que tu te lèves pas demain matin avec l'impression que t'as 232 ans, OK? Tu vas prendre ton étui à crayon comme si c'était une pagaie et, attention, on va faire des torsions de tronc, comme ça. Oh oh! Allez, on s'étire, on fait twister nos troncs parce que, vous allez voir, tantôt, ça va bouger. OK! Maintenant que le tronc est bien échauffé, on y va avec les abdominaux! On prend notre pagaie, on la descend jusqu'à nos orteils et, attention, on la monte au-dessus de nos têtes et on va la porter le plus haut possible sur la pointe des pieds. Attention, comme si on voulait attraper des oiseaux avec nos pagaies. Et on ramène en avant de nous et on fait quelques petites torsions de tronc comme ça avant de redescendre vers nos orteils et on redescend. C'est parti! Pour remonter, attention, plus haut, plus haut, plus haut, on devient des perchoirs avec nos pagaies pour les oiseaux qui passent au-dessus de nos têtes et on redescend. Je me sens pas plus réchauffé, moi. Assoyez-vous comme moi, je vais vous conter une petite histoire, une anecdote qui m'est arrivée un certain mardi. Pourquoi les mardis? J'adore les mardis! Voilà, c'était dans une de mes soirées spa. J'étais comme ça tout bonnement en train de ratatiner dans un jacuzzi et l'eau s'est mise à monter. Je me suis mis à regarder les gens autour de moi. C'était des bonhommes de neige qui tentaient de fondre. Oui, des bonhommes de neige dans un spa qui faisaient leur smâtre. Là, je me suis dit, mais là, je vais me noyer. Heureusement, j'ai toujours mon kayak à côté de moi. Si vous voulez faire du kayak, vous aussi avec moi, faites pivoter votre chaise d'un demi-tour, soit 180 degrés. Pour essayer de me sauver de cette situation-là, j'ai pris ma pagaie et là, je me suis mis à pagaier de gauche à droite, de gauche à droite. Vous aussi, pagaiez avec moi. Vite! Faut sauver de l'eau qui monte constamment parce que, oui, l'eau continuait de monter. Je me suis mis à regarder. Coudonc, ils ont-tu fini de fondre ces bonhommes de neige-là? Ils étaient juste derrière moi. Non, c'était des zombies, des zombies qui bavaient comme des bulldogs. Les zombies s'étaient roulés dans la neige pour passer l'aperçu. Fallait se sauver encore plus vite. Là, j'aimerais que vous aussi, vous vous mettiez à genoux sur votre chaise. Comme ça. Alors là, je me suis mis à genoux dans mon kayak et j'ai pagaie encore plus fort. Allez, allez, pagaiez-vous aussi plus fort. Faut vraiment se sauver de cette situation-là. Quand soudainement, Ah! Il y avait un zombie ici comme ça, surprise, sur la droite. Il m'a fait chavirer. Je suis tombé dans l'eau. Fallait nager. Sur le ventre, sur le ventre. Fallait sauver du zombie qui court après moi. Allez, nagez. Plus vite. Nagez. Et là, j'étais essoufflé. Fallait nager sur le dos. Allez, on nage sur le dos. Et là, à force de nager, on a fini par arriver. Tout près des marches. Fallait se secouer. C'était dégueulasse. On était plein de bave de zombies. Fait que là, je me suis secoué pour enlever toute cette bave-là. Allez, secouez-vous vous aussi. C'est de la bave de zombies. C'est dégueu. Arc! Une fois terminé, je me suis dit, enfin, on est sauvés. On peut sortir. Je me suis retourné vers la porte. Il y avait quatre zombies qui nous attendaient. Comme ça, prêts à vouloir nous manger. Fait que là, j'ai réussi à remettre la main sur ma pagaie. Je l'ai pris. Et là, j'ai donné un coup aux zombies verts. Un coup aux zombies bruns. Un coup aux zombies rouges. Et un coup aux zombies jaunes. Sans lâcher, on a fini par y arriver. J'ai pu mettre la main sur la poignée de porte et sortir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous parler dans votre classe. N'est-ce pas? Brête Roquette sera toujours trop fort! Ça sent peut-être pas le zombie, mais ça sent l'esprit d'équipe par ici. Oh non! Alerte aux profs! On va se faire démasquer. Vite! Rassoyez-vous! Rangez vos chaises puis vos étuis. Bon, 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 bon! Suite à notre expérimentation, chers amis, nous pouvons conclure que les zombies s'afflotent et surtout, ça bavent. Oh! Oh! Chers collègues de retour, déjà? Ben voyons donc! Vous arrivez juste à temps pour me laisser filer comme un kayak vers de nouvelles conférences. Merci beaucoup et au revoir. Salut les bongues!